Nous avons ce matin une invitée de Marc, puisqu'il s'agit de l'Atefa Ebenziaten. Bonjour, l'Atefa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment est-ce que vous allez ? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Je dirais ça va. C'est dur, mais voilà. Oui, c'est dur parce que vous avez donc rendu hommage à votre fils hier, ça fait six ans, quasiment jour pour jour, qu'il est parti. Et vous avez malgré tout tenu à associer à cet hommage une manifestation sportive. C'était important pour vous de faire ça ? C'était important parce que mon fils, Aïmed, il était très sportif. Il adorait le sport. Et je lui ai dit que cette année, ça sera rendu un hommage avec toute cette jeunesse marocaine de rendre hommage à Aïmed sur un hommage sportif. C'était très fort et très joyeux de tous ces jeunes. D'accord. Alors, au-delà de l'initiative d'hier, vous avez un projet qui est beaucoup plus vaste au Maroc. C'est celui de mettre en place un projet, un véritable chandier éducatif pour le vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est prévu autour de la synagogue de Figuig ? Alors, je voudrais ramener un groupe de jeunes de l'école Deuxième Chance pour instaurer une synagogue à Figuig sur la tolérance, le vivre ensemble, surtout de devoir confiance en soi pour cette jeunesse aujourd'hui, certaines jeunesses qui sont perdues, oubliées. Et en même temps, cette synagogue, elle deviendra un musée. Et toute l'histoire de Figuig, tous ces archives qui sont cachés, ils sont là pour toutes ces jeunesses qui peuvent faire leur recherche. Et qu'on va leur aider aussi à donner la chance à cette petite ville de Figuig. Voilà, pour tous les Figuiguens. Voilà, pour tous les Figuiguens, avec des jeunes qui viennent de France. Ce sont des jeunes qui viennent de France et qui ont un profil particulier, je crois. Tout à fait, parce que c'est des enfants qui n'ont pas eu un bon parcours de leur jeunesse, pas de chance. Et c'est pour ça qu'on appelle l'école Deuxième Chance. De la Deuxième Chance. Voilà, alors je voulais donner ces Deuxième Chance aussi de la part de l'association AIMED pour la Jeunesse et la Paix, de avoir confiance en soi et de se projeter, de connaître une autre civilisation et surtout de travailler sur la tolérance et le vivre ensemble. C'est important. D'accord. Alors, Anissa, je sais que vous avez une question, mais avant de poser cette question, j'aimerais demander à Latifah Benziaten, quels sont justement, et vous comprendrez pourquoi, quels sont les préjugés aujourd'hui que vous rencontrez ? Comment vous réussissez à les combattre ? Vous savez, c'est difficile. J'avais le préjugé en France et ailleurs. Même moi, je le vis tous les jours. Vous savez, quand je rentre en hôtel avec une valise, avec mon foulard, c'est tout de suite sur le regard, c'est tout de suite... Voilà. Mais je me bats tous les jours. Ce n'est pas d'être musulmane que c'est un danger. L'islam, c'est une religion qu'on doit respecter l'autre et qu'on doit vivre ensemble. Et que ce soit religion musulmane ou non musulmane, chaque personne y pratique personnellement et ça appartient à chacun et à chacune de nous, que ce soit la religion. Mais je me bats tous les jours. Tous les jours. Voilà. Un combat quotidien. Quotidien pour défendre d'abord l'islam, défendre cette jeunesse, certaines jeunesses qui étaient oubliées et qui sont complètement livrées à elles-mêmes, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les écoles, ou l'école deuxième chance, ou l'école professionnelle, ou dans les quartiers. Mais aujourd'hui, ces jeunes, ils ont besoin de tonner la main, de les écouter, de les aider, de donner un peu d'amour. L'amour, il est important. Et quand on n'a pas cet amour, si on n'a pas la base avec nos parents, c'est très difficile pour l'enfant. Et aujourd'hui, je sais d'apporter cet amour vis-à-vis de certaines jeunesses qu'ils ont besoin. Alors justement, Latifa, vous vous battez au quotidien. Ça fait six ans maintenant que vous sillonnez la France, le Maroc et aussi d'autres pays pour un meilleur vivre ensemble et faire ensemble. Est-ce que vous sentez que votre travail commence à porter ses fruits ? Ah oui, sinon je ne continuerai pas parce que j'ai aidé beaucoup de jeunes de ne pas partir en série, par exemple. Je sauvais pas mal leur vie. Il y avait des autres. Beaucoup de moteurs que j'ai démarré, certains jeunes. Vous savez, un jeune, ils disent « J'ai pas de chance, c'est fini pour moi. » Et je dis « Démarre ton moteur, aie confiance en toi. Il n'y a pas de raison. Il faut avancer, il faut se projeter. » C'est très important. Et j'ai sauvé pas mal de jeunes. Aujourd'hui, je reçois beaucoup, beaucoup de... Que ce soit par mail, que ce soit par courrier. Et les jeunes, ils me disent « Restez, madame, lâchez rien. On est derrière vous, s'il vous plaît. » Alors, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Voilà. C'est encourageant. Aujourd'hui, vous faites peut-être partie des candidats pour le futur prix Nobel de la paix. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris ? Alors, la réaction pour moi, c'était le plus fort. C'était un prêtre qui m'a choisi et qui ne m'a pas jugée. C'est ça qui était formidable. Pour moi, c'est énorme parce qu'une femme des origines marocaines, française, de confession musulmane, il a vu cette femme, c'est ce qu'il fait. Le combat qui ramène en France de tendre l'un à l'autre. Et c'est ça qui m'a fait un honneur pour moi. Même si je ne l'ai pas, déjà, cette demande qui vient d'un prêtre, c'est très fort. C'est symbolique pour moi. Et je suis vraiment fière de ce prêtre qui m'a choisi. Et je le remercie au fond du cœur. Juste après la mort de votre fils, vous vous êtes rendu dans la cité où vivez, Mohamed Merah, et vous avez tendu la main à ces jeunes qui considéraient Mohamed Merah comme un martyr. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer l'image d'un islam tolérant, d'un islam qui pardonne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pardonnez Mohamed Merah ? Bien sûr, j'ai pardonné Mohamed Merah. Parce que Mohamed Merah, c'est un victime de la société. Mohamed Merah, s'il était aidé, s'il était aimé, s'il avait des parents qui l'ont cadré, nos enfants, ils seront là et lui aussi. Mais cet enfant a été livré lui-même et il était récupéré par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis, on qui l'enfant, qu'il n'est terroriste, on qui l'enfant, qu'il est un délinquant. Mais on devient parce qu'on n'a pas de cadre. On n'a pas la base, l'amour familial. Et c'est pour ça que j'ai pardonné ce qu'il était. Mais ce qu'il a fait, je le dis, le jugea, mais pas moi. Par rapport également à ce qu'il a fait, vous êtes en train de mener un combat magnifique. Vous êtes en train de sensibiliser les jeunes. Vous l'avez fait en France, au Maroc. Qu'en est-il des pays de l'Afrique subsaharienne ? Est-ce que vous pensez que d'ici quelques mois, quelques jours, vous allez également faire cela avec ces pays ? Bien sûr. J'essaie de passer le message dans le monde entier, international, que ce soit en France, en Europe, au Maghreb et dans mon pays d'origine, le Maroc. Je suis fière d'être marocaine et fière d'être française et fière d'être musulmane. Et je vis avec les trois. On va peut-être revenir sur un épisode un peu douloureux. Je veux parler du procès par rapport au frère de Mohamed Merah. Vous êtes sortie pas complètement satisfaite, je crois. Oui, parce que le procès pour moi, c'était plus un spectacle. Vraiment un vrai spectacle. Je me suis sentie perdue un peu, moi et ma famille, toutes les familles d'ailleurs. Le procès pour moi, c'est pas la question de voir plus ou moins, mais qu'est-ce qu'on fait de lui dans la prison ? Parce qu'aujourd'hui, j'y vais dans la prison. C'est de mettre quelqu'un derrière les barreaux, c'est pas suffisant. Il faut l'éduquer, il faut le faire travailler, il faut l'aider. Mais de mettre derrière les barreaux, de protéger la société, un jour il va sortir. Et là, il va être plus dangereux qu'il était. Et c'est pour ça que j'étais pas contente, parce que c'est un homme qui était complice avec son frère, il a aidé son frère, et on l'a pas jugé sur la complicité parce qu'il y avait pas assez de preuves. Et c'est pour ça que je dis que les Français sont naïfs, et on est tous naïfs malheureusement, parce qu'il faut qu'on change, il faut la loi qui est modifiée. Parce qu'aujourd'hui, on vit avec le terrorisme, on peut pas pardonner à ces jeunes de faire la terreur et mal à la société. Aujourd'hui, j'ai payé le prix le plus cher. J'ai perdu un fils qui était plus qu'un fils pour moi. C'était un fils, c'était un ami, c'était un frère, c'était un bébé, un ami. Aujourd'hui, il est plus là. Alors, j'essaie de défendre toute cette jeunesse, et défendre toutes les... J'ai pas le droit de laisser un jeune passer à l'acte, et j'ai pas le droit de voir une mère souffrir comme moi. Alors, j'aide le jeune, et quand vraiment je pourrai rien faire, et bien je le dénonce. Je peux pas laisser un danger dans la société. Un travail admirable, voilà. Et on vous encourage et on vous soutient vraiment dans cette démarche exceptionnelle, que ce soit au Maroc, ici, et en France. Et j'imagine que votre démarche, même si elle est la même, vous rencontrez peut-être des réactions un peu différentes en fonction des pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nuance ? Différent des pays. Vous savez, en France, on a une difficulté sur l'islam. C'est ça. L'islam, il est toujours en avant. Vous voyez, quand on attend tout de suite, on dit, dès que l'origine, elle est. Dès que la confession, elle est. On parle pas de l'individu, ce qu'il a fait. En tant que tel. On parle tout de suite des origines. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui, toutes les origines, ou tous les musulmans de France. Et quand on entend les musulmans de France, ça veut dire qu'on sépare déjà le peuple. Déjà, on crée une division. Et ce ghetto, aujourd'hui, qu'on vit malheureusement ce ghetto, cette cité fermée, qu'il n'y a pas cette mixité dans l'établissement scolaire. Il y a une difficulté très, très grave en France qu'on le vit. Et c'est ça que je défends aujourd'hui. On doit ouvrir ses portes. On doit donner la chance à toutes ces jeunesses. Je vois hier cette manifestation que j'ai faite, Amdik, avec la jeunesse marocaine. Je trouvais les jeunesses, elles étaient joyeuses. Vous voyez, le peu de choses, on voyait cette joie dans les yeux. Et j'avais les larmes qui tombaient, je disais, voilà, j'ai réussi à donner la joie. C'est rien, mais... Mais c'est beaucoup. C'est beau, voilà, de voir ce joyeux de ces jeunes. Je remercie la mairie d'Amdik et toutes les gens qui sont manifestés, surtout M. L'Arbel Marabot, qui m'a aidé vraiment pour cette manifestation. Et quelques sponsors qui nous ont aidés aussi, que je ne les oublierai pas. Et M. le Barcoque pour toutes les organisations qu'il a organisées. Je remercie toutes les personnalités de la ville d'Amdik et la mairie. D'accord. Un mot peut-être sur le festival, un dernier mot. Il nous reste un petit peu de temps, si vous voulez bien, la TEFA. Sur le festival international et la sélection au festival de Rotterdam. Oui, j'ai fait un film de commentaire. Je n'ai pas voulu être star ni dans le Gouloir, mais... Vous l'êtes malgré vous. Voilà, je voulais rester comme je suis. Mais beaucoup de gens me disent, vous passez à la télé, vous passez à la télé. Et j'ai... Six mois, j'ai fait traîner ce réalisateur. Et après, fin de compte, j'ai accepté. Et ce film, j'espère qu'il passera aussi au Maroc, parce que c'est un film qui va aider beaucoup de gens sur les écoles, sur les prisons, sur les quartiers, sur l'amour d'une mère et d'un père. Notre rôle, chacun et chacun de nous. Merci beaucoup, la TEFA. Voilà. Merci beaucoup, on l'espère, vraiment. Merci infiniment pour votre présence. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de la matinale de Médien TV. Merci. Merci.